bonjour et bienvenue dans cette formation liée à l'apprentissage de l'OCL K4LV5 alors restons toujours dans la partie park design alors aujourd'hui on va voir les deux outils nervures et rainures que vous allez trouver dans l'insertion composant issu d'un contour et voilà nervures et rainures alors pour ce faire on a besoin de deux profils une courbe guide et dans l'autre profil alors on choisit le plan x y esquisse alors je dessine n'importe quoi je vais désormais un peu je vais que ça échappe voilà alors je mets ici alors on a ici quand je mets 1500 ok alors je sors de l'esquisse et là je vais aller dans le plan yz esquisse et là je dessine le profil quelconque voilà je sors de l'esquisse et là je clique sur nervures voilà le profil c'est celui-là la courbe guide c'est celle-là voilà je désigne un peu ok et voilà le résultat alors si vous avez si vous n'êtes pas d'accord sur votre profil alors vous allez dans venir vous fait double-clic là pour changer le profil vous allez dans vous cliquer sur ce point là par exemple j'ajoute quelques contraintes là par exemple je mets 10 et la même chose ici voilà voilà le rayon il met un rayon de 10 par exemple viens 5 voilà voilà vous allez dans nervures et là vous cliquez sur l'esquisse que vous voulez changer alors pour le deuxième point bon pour le deuxième outil c'est rainures vous allez dans le plan yz esquisse alors je clique sur l'écone ici pour faire un coup là je peux savoir je vais dessiner mon ellipse par exemple voilà c'est juste un exemple on sort de l'esquisse voilà je clique sur rainures je vais vous montrer alors on n'a pas encore choisi la courbe guide je clique sur l'esquisse 1 c'est le premier esquisse que tout à l'heure et là on a épaisseur de profil par exemple si je clique ici alors on ajoute des épaisseurs soit un épaisseur entière soit un épaisseur externe ou bien ici on a par exemple plusieurs plusieurs éléments 3d par exemple la notre 3d alors on met la rainure de l'extrémité gauche et l'extrémité de droite par contre ici on a juste un seul 3d donc on ne la coche pas alors je clique sur ok et voilà le résultat vous voyez ici une petite rainure là donc j'espère que ça vous servit à la prochaine à la prochaine